La Sainte Barbe, patrode des artificiers, mineurs et sapeurs-pompiers, est fêtée dans chaque caserne. Le centre de secours de Dax et Saint-Paul-les-Dax ont profité de l'occasion pour fêter également leur tout nouveau regroupement. Pompiers, militaires, gendarmes, monsieur le sous-préfet et élus des deux communes étaient présents, comme de coutume, pour la Sainte Barbe, bien que cette année, la cérémonie a marqué le regroupement entre les centres de secours de Dax et de Saint-Paul-les-Dax, un regroupement sous une même entité, le centre de secours principal de l'agglomération d'Aquaz, qui se traduit par une nouvelle organisation. Donc une garde casernée de neuf sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à Dax, renforcée par une astreinte de sapeurs-pompiers volontaires, et sur Saint-Paul, en journée la semaine, une garde de trois sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, renforcée par également une astreinte de Saint-Paul. La différence sur Saint-Paul, c'est que le week-end, uniquement, il n'y a pas de garde casernée, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Saint-Paul qui assurent la couverture, et le centre de secours de Dax s'il y a besoin de venir en renfort. Cette nouvelle garde à la caserne de Saint-Paul permet aux pompiers une plus grande réactivité sur le secteur. Il s'est mis en place le 1er janvier 2012. Les effets, c'est immédiat, puisque la garde casernée au départ de Saint-Paul permet une rapidité d'intervention sur toutes les communes du secteur de Saint-Paul, qui sont Saint-Paul-les-Dax, Gourbera, Saint-Vincent-de-Paul, et en journée ou pas, parfois têtueux. Donc là, forcément, on est beaucoup plus rapide, puisqu'on n'a pas les effets de la circulation routière. Premier point. Deuxième point, on a un effectif global sur le CSP de 12 sapeurs-pompiers casernés, qui permet sur des départs importants d'avoir une ressource de personnel mobilisable plus importante, si bien une arrivée d'effectifs importants sur le lieu d'intervention en même temps. Ce rapprochement, qui conserve toutefois les deux casernes, permet un échange de personnel volontaire pour les gardes, et donc une plus grande souplesse. Donc l'effectif se répartit de la manière suivante. On est 130 au total, répartis une trentaine sur Saint-Paul et une centaine sur Dax. Saint-Paul, uniquement des pompiers volontaires. Et Dax, 31 sapeurs-pompiers professionnels, et entre 65 et 70 pompiers volontaires. Ça fluctue suivant les départs, mais c'est à peu près l'effectif global. Le gros avantage, c'est qu'on agrossit notre vivier de sapeurs-pompiers volontaires répondant au BIP, sur l'agglomération d'Aquoise. Donc on peut aussi bien s'échanger d'un centre secours à l'autre. C'était un petit peu le but du regroupement d'agglomération d'Aquoise. Cette sainte-barbe commune, qui symbolise le rapprochement des deux casernes, a vu plusieurs soldats du feu décorés. Nouveau galon, médaille récompensant 20 ou 25 ans de service, sous plaques honorifiques pour les deux présidents de l'Amicale. Un regroupement qui se traduit aussi cette année par une photo commune pour le traditionnel calendrier des pompiers. A l'origine, nous avions comme projet de faire cette première page. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une sainte-barbe, du moins une cérémonie commune. Un, pour montrer à nos élus et à la population qu'on ne forme aucun seul, que ce soit Dax ou Saint-Paul. Et pour, disons, rassurer un petit peu nos autorités au niveau du service départemental d'enseignement de secours. Avec 17 communes couvertes et plus de 4000 interventions par an, le centre de secours principal de l'agglomération d'Aquaz est le premier des 59 centres hollandais. Merci.